Sous-titrage Société Radio-Canada 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 au milieu de la tourbière. Là, c'était une prairie. On part à la voiture pour rechercher du matériel. On revient. Il n'y avait plus rien du tout. On a vu que c'était un ours qui l'avait traîné. Et puis, donc, il a recherché une autre carcasse. On l'a mis. On remonte dans l'affût. Cinq minutes après, il y a deux ours qui arrivent. Puis, ils se sont battus comme des chiffonniers pour avoir accès le premier à la carcasse. OK, c'est pas du tiroillage. Non, non, là, c'est vraiment de la bagarre. OK. C'est la bagarre parce que les ours sont assez solitaires, un peu comme les nôtres. OK, je pensais qu'ils étaient plus en groupe que ça. Donc, il y avait des petits groupes qui sont vraiment chacun pour soi. Non, non, ils sont solitaires. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de cette photo. On va y aller avec une autre. Alors là, c'est le signe chauveux. On peut dire que c'est l'oiseau qui m'a fait démarrer dans la carrière. Et ça en a mis un animal fascinant parce que c'est un animal qui niche au sein d'immenses tourbières. OK. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours été attiré par ces endroits de grande solitude. Et puis là, j'ai été accompagné d'un photographe finlandais qui m'a indiqué des emplacements où les signes nichaient depuis déjà plusieurs années. Et ça fait que, bon, par la suite, je retournais là au printemps. Et je passais mes neuf semaines. C'est-à-dire la semaine à partir du moment où l'oiseau commençait à nicher. Donc là, il y a à peu près 35 jours d'incubation. Donc, je restais sur le terrain en camping pendant les 35 jours. Puis après, j'assistais à la naissance des jeunes. Et puis, j'allais jusqu'au moment où j'ai quitté le site de nidification. Et ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça fait que... Puis ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des lumières assez extraordinaires là-bas. Si on prend la lumière, là, c'était fait à la lumière du jour. Lumière assez crue. Mais à partir de minuit, vous voyez le soleil se coucher. Une heure du matin, il commençait à y avoir une lueur. Puis là, il y a des lumières extraordinaires. Qu'on ne retrouvera pas là. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de lumière forte. C'était vraiment magnifique, quoi. C'était des demi-teintes, c'était des... Puis il ne doit pas y avoir beaucoup de photographies. Il n'y avait personne. J'étais vraiment tout seul pendant presque dix ans dans cette région-là. Maintenant, toi, quand tu t'installes comme ça, le but de ta photographie, c'est de montrer ça, de dire que ça existe. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui doit être au courant de ça. S'il n'y a pas personne qui va là-bas, il y a comme un côté exclusif à ce que tu fais. Oui, c'est ça. Le fait, c'est déjà d'être dans le mille. Moi, ce que j'aime, si je pouvais me passer personnellement, si je pouvais ne pas gagner ma vie avec la photographie, moi, c'est le fait d'être dans la nature qui me plaît. Si je passe six mois de l'année dans le bois, c'est ça qu'il me faut. Ça fait partie de ma vie. Et là-bas, c'était pareil. Mais là-bas, en plus de ça, j'avais un autre but que celui de photographier, c'est d'essayer de comprendre le langage. C'est un petit peu ce que je fais avec l'orignal. Parce qu'il y a une correspondance entre les animaux, il y a des sons nouveaux qu'on entend, et des sons qu'on entend que quand on est proche. Donc, il y a toute une conversation. Et moi, j'essaye de comprendre un petit peu tout ça. Bon, avec les signes, c'était peut-être un petit peu difficile. Avec les origaux, c'était beaucoup plus facile. Fait que contrairement aux gens, toi, tu n'as pas acheté une caméra pour aller à l'extérieur. Si tu as acheté une caméra pour pouvoir rester à l'extérieur, finalement, c'est un peu ça. C'était un but en même temps. Le fait de pouvoir rester à l'extérieur tout en gagnant ma vie, quoi. C'est une bonne chose. On va y aller avec une autre. Donc ça, c'est à peu près... Là, ça prend à peu près 35 jours d'avoir passé 35 jours sur le terrain. Les jeunes étaient nés. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en dehors des photos, il y a l'acceptation par l'animal. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'au début, c'était assez difficile. Ils étaient photographiés à partir d'une cache. Mais au bout d'un certain temps, je m'apercevais que dans ma cache, j'étais limité. Limité pour les prises de vue, choisir un angle, c'était pratiquement impossible. Choisir une lumière en contre-jour. Et puis, un jour, j'ai essayé de travailler sans cache en restant à distance, mais tout en faisant que l'animal me voyait. Et c'est comme ça que finalement, ils se sont habitués à la présence. Et puis après, au bout de quelques semaines, je pouvais pratiquement photographier au grand angle près des endroits où ils étaient. Je faisais partie du paysage. T'es parti d'une cache pour te coller sur eux? Oui, oui. Sous le conseil du photographe avec qui j'étais là-bas, qui s'appelle Anu Aoutala. C'est vraiment un des photographes que j'appelle. C'est un créateur. C'est-à-dire, il a amené quelque chose. Il a fait évoluer la photographie de nature avec ses cadrages, avec ses lumières. Avant, c'était plutôt du gros plan, un animal statique, un animal. Mais lui, j'ai beaucoup appris avec lui. Et puis, donc au début, il travaillait en cache. Il me disait, tu restes dans ta cache, tu fais les photos, etc. Puis après, c'est moi qui lui ai montré que finalement, parce qu'il ne passait pas beaucoup de temps, lui. S'il passait beaucoup de temps avec l'animal, il pouvait se faire accepter et finalement travailler en choisissant d'avoir, par exemple, si on avait un beau contre-jour qui traverse l'aile pour faire une belle photo. Oui, c'est ça. Donc, le côté artistique peut prendre le dessus du côté référence. C'est important, je trouve, c'est important. Le côté artistique pour vendre une photo aussi, c'est quelque chose d'important. Ça ajoute, c'est clair. La lumière, c'est quand même le… On photographie de la lumière, c'est ça, à la base. La lumière est là. Quand tu commences des projets comme ça, la plupart du temps, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu fais ça avec quelqu'un? C'est des commandes? Ça fonctionne comment? Bon, ben, maintenant, j'ai quand même de plus en plus de commandes, mais au départ, c'est une recherche sur les sujets qui sont demandés par les magazines, quoi. C'est-à-dire, je pourrais partir photographier un renard ou un… parce que je sais qu'après, il faut que j'arrive à vendre mes photos. Donc, j'essaye de voir un petit peu, si je prends, par exemple, une espèce, j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, qu'est-ce que je pourrais amener de plus sur cette espèce qui n'a pas été montrée en photographie. Et puis là, je me suis… Ce qui vient d'augmenter la difficulté. Et puis là, je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai commencé… ben, j'ai commencé à contacter des biologistes. Parce que moi, au départ, j'écrivais mes histoires, mais c'était des histoires découvertes du terrain, découvertes… Et après, je me suis dit qu'il fallait peut-être quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Donc là, j'ai commencé à contacter des biologistes qui travaillaient sur les espèces que je voulais photographier. Et puis, donc, j'allais avec eux sur le terrain, etc., etc. Et puis, à la fin, ils me faisaient un compte-rendu, j'avais un texte. Et ce qui me plaisait beaucoup, après, c'est de vulgariser toutes les informations qu'ils me donnaient pour arriver à faire un texte agréable pour tout le monde, quoi. Qu'il soit lisible pour la plupart des gens. Qu'est-ce qui fait, selon toi, une belle photographie? Quand tu es content d'une de tes photographies… Moi, je vais me poser la question, là. Pour moi, il n'y a pas une belle photographie. OK. C'est-à-dire que je vais… Si on prend, par exemple… Bon, je travaille avec une agence. L'agence m'envoie des demandes de photographie. Elles veulent que j'illustre un concept. Alors, le concept, ça peut être quoi? Ça peut être la violence, ça peut être la tendresse, ça peut être n'importe quoi. Donc, une bonne photo qui va illustrer ce concept et qui va être vendue par l'agence, c'est une bonne photo. J'appelle ça une photo alimentaire. Mais maintenant, pour moi, une bonne photo, ça va plutôt être une photo qui amène un peu de créativité, quoi. C'est-à-dire une photo qui laisse pas indifférent. Tu sais, des fois, on dit un échec technique vaut mieux que pas l'essai du tout. Oui, effectivement. Et c'est ça, pour moi, c'est la bonne photo au niveau créatif, au niveau artistique, quoi. Et donc, il y a le côté alimentaire, bonne photo qui illustre un concept. Phobie. Et puis, il y a la photo qui fait plaisir à voir, qui est… Parce qu'une photo qui illustre un concept, c'est pas forcément quelque chose qu'on va… Ben, faut pas que ça fasse trois sclopes et se dise non plus. Non, c'est ça. Mais pour moi, la bonne photo, c'est… Il y a quelques photographes que j'aime beaucoup. Il y en a qui s'appellent Vincent Meunier, un Français, qui lui a fait une… Tu le connais ? Oui. Pour moi, c'est le pape. Ben, moi, j'appelle ça un créateur, lui. Oh oui. Parce qu'il a amené des… Bon, lui, c'est un amoureux du Nord. Puis, il a amené des paysages blancs. Dans ce paysage blanc, on va voir juste un tout petit truc noir. Oui. Puis, qu'est-ce que c'est que ce truc noir ? C'est le bout du nez du lièvre arctique. Oui. Ça, c'est… Lui, c'est un des rares, hein. C'est un grand… Arriver à faire ce qu'il fait, il faut déjà aimer aussi être… Aller dans les grands espaces, être tout seul… Il y a pas mal de souffrance là-dedans aussi, hein. Pour les gens à la maison, vraiment, aller voir des photos de Vincent Minier… Moi, ce gars-là m'a fait carrément tomber en amour avec la photo à l'animalière, parce que, pour moi, la photo à l'animalière, c'était la géographie. Rien contre la géographie, mais on ramène des choses. Lui, il a vraiment mis un côté poétique à ses images. Son livre blanc, là, le premier livre, c'est magnifique, ça. Ah, c'est de toute beauté. Du blanc ? Ça faisait pas… Tu vois, ces photos, elles me font un peu penser à… Il y a un gars, François de Chang, qui a écrit «Le vide et le plein ». Bon, c'est fasciné par les gravures chinoises de l'ancienne Chine, les anciennes dynasties. Et puis, lui, il a réussi à partir du vide, à partir de rien. On arrive sur le sujet principal, sur le plein, quoi. Le vrai. Le vrai, là. Et puis là, quand t'arrives à faire ça en photographie, peut-être plus facile en peinture, mais en photographie, faut être au bon moment, faut avoir la bonne lumière, faut avoir le… Ah, c'est magnifique. On sait que derrière les photos de Vincent, c'est pas juste des coups d'œil. Ah non, c'est… C'était travaillé, puis très travaillé. Je t'ai interrompu quand on a parlé de Vincent Minier, parce que je pourrais pas faire autrement que de saurer. Est-ce qu'il y a d'autres photographes ? Oui, il y a beaucoup de… Ou peintres. Oui, oui, il y a… Il y a des peintres. Bien là, ce moment-là, je suis en train de regarder les livres d'une peintre américaine qui s'appelle Bev Doolittle. Et elle arrive à faire des… On va prendre un paysage d'automne, par exemple. On regarde son tableau. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des feuilles d'automne. On voit un arbre. On voit de l'écorce. Quand on commence à chercher, on rentre dans les détails. On finit par apercevoir l'ours. On finit par apercevoir l'oiseau qu'elle a camouflé là-dedans. Donc, pour moi, ça, c'est une grande peintre, quoi. Il y a un mystère. On voit pas ça tout de suite. Et tu sais, les petits détails qui font les grands paysages. Oui. Il y a ça. Il y a Baitman, le peintre canadien. Et au niveau photographe, moi, j'irais plutôt vers des… Pas des photographes québécois, mais des photographes de nature finlandais. Mano Aotala, Yorma Lutta. Et puis des photographes de plus en plus intéressants, qui sont les photographes des pays de l'Est. Maintenant, au niveau des photographes de reportage, il y en a Arthus Bertrand. Il y en a beaucoup. Il fait des choses magnifiques. Il y en a beaucoup, quoi. Mais disons, j'irais plutôt vers les photographes de la poésie de la nature, quoi. Mais moi, je suis content parce que c'est le genre de photographe qu'à un moment donné, on ne voyait pas, nous autres, en Amérique du Nord, c'était vraiment que des Américains, à peu près. Mais tu vois, les Américains, moi, j'en reviens un petit peu. Il y a Art Wolf, il y a Frans Lanting qui ont travaillé dessus. Des classiques. Il y a beaucoup de... Je trouve que les photographes américains mettent trop le... Utilisent trop le filtre. Si on prend les paysages de grands peintres américains... Bon, il y a Galen. Si on prend Galen Rowell, un Californien, qui s'est tué il y a quelques années en avion, là. C'est des photos qui sont terriblement filtrées, quoi. Ça fait que quand on regarde les photos de ces photographes qui utilisent intensément les filtres, on se dit, on va aller faire un tour là-bas. Puis là-bas, on ne voit jamais ces paysages-là. C'est impossible. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Ça fait que moi, j'en reviens un petit peu des paysagistes américains et je vais plutôt vers les photographes qui utilisent la simplicité et la lumière naturelle. sans filtre. Comme ça. Oui, comme ça. Mais c'est pour ça... Quelque chose qu'on va retrouver en allant là-bas, quoi. Mais ce qui va me faire sourire, puis tu as effectivement raison, Philippe, mais ce qui me fait aussi sourire quand on aborde le sujet, c'est qu'on a toujours tendance à penser que les classiques ou les gens avant nous ne trichaient pas. Parce que moi, j'appelle ça tricher. Quand tu commences à filtrer ta lumière, tu changes les couleurs, tu changes un paquet de choses. Ça peut être beau. Puis là, ils nous disent aujourd'hui, avec Photoshop, vous fautez la réalité. Ça peut être beau. Oui, oui. On crée quelque chose. Oui, oui, ça, c'est de l'art. C'est comme Photoshop. On va partir d'un paysage. Il faut juste s'entendre au départ. C'est ça. Mais là, ce n'est pas le naturel, quoi. C'est ça. Là, on chasse le naturel. Comme tu dis, je me représente exactement au même endroit que toi, puis j'ai l'impression de voir une autre scène. Oui. On est ailleurs. Justement, parlant de photographie, j'aimerais ça qu'on en regarde d'autres. Alors ça, c'est un projet qui est encore en cours dans le Parc national de la Gaspésie. C'est un projet sur la conservation du caribou, de montagne, qu'on appelle l'écotype montagnard. Et là, la première occasion que j'ai eue de travailler avec cette espèce, c'est avec un réalisateur de films québécois qui s'appelle Harold Arsenault. OK. Et lui m'a proposé un jour, comme on se connaissait un petit peu comme ça, il m'a proposé un jour de le filmer pendant qu'il était à bord d'un hélicoptère, en train de filmer les caribous. Donc moi, mon travail, c'était de le filmer quand il était en train de filmer les caribous. Il y avait deux hélicos. Et puis dans un hélicoptère, il y avait les biologistes. Et puis il y avait ceux qui étaient chargés de capturer les caribous avec un... Donc tout ça pour dire, c'est un projet de conservation de l'espèce. Ils les ont capturés pour les munir de colliers émetteurs, pour pouvoir les suivre sur le terrain. Et puis finalement, pour maintenant s'apercevoir qu'il en reste à peu près 70. Pas beaucoup. 70 qui sont à mon avis condamnés. Je suis très pessimiste. Mais pourquoi tu dis condamnés ? Ils sont condamnés parce qu'il y en a beaucoup qui mettait le fait que les randonneurs les dérangeaient, etc. Les prédateurs, il y a eu un contrôle des prédateurs, du piégeage de coyotes, d'ours noirs. Mais finalement, moi je sais que le vrai problème, c'est pas la prédation, c'est pas les randonneurs, c'est la déforestation ou la fragmentation de son habitat. C'est un animal qui en hiver a besoin d'une certaine nourriture, c'est le lichen. Le lichen qu'on trouve que dans les forêts matures, forêts matures qui sont maintenant, qui sont complètement, il n'y a plus que dans le parc de la Gaspésie qu'on en trouve. Donc c'est une espèce qui est un petit peu les prédateurs, mais aussi avec le fait qu'il y ait des coupes de bois de plus en plus à l'intérieur des terres, ça fait qu'il y a beaucoup plus de facilité pour pénétrer ces endroits-là. Les coyotes, les prédateurs aussi. Donc à mon avis, 70 individus, c'est pratiquement impossible que la population se rétablisse. Même si on décide d'être protégés, même si... Ils sont protégés, ils sont dans un parc national, donc il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de... Non mais qu'on leur réserve un endroit clôturé ou non. Non, à mon avis, il faudrait peut-être faire ça quoi, arriver à faire de l'élevage quoi. C'est-à-dire en garder en captivité, avoir la possibilité d'avoir des naissances, ce qui n'est pas évident, et après de les relâcher, mais le territoire est restreint quoi. C'est vrai. Ils circulent dans le parc, ils sortent, il y a beaucoup de braconnage aussi, de caribou et d'orignal. Donc à mon avis, je pense que c'est les dernières belles années pour aller les voir sur les montagnes du Mont Jacques-Cartier. Mais j'espère que je me trompe. Peut-être un espoir, je ne sais pas. Donc ça c'était les prises de vue à partir du deuxième hélicoptère. Un des gars est assis à la porte de l'hélico avec un fusil qui va envoyer une espèce de filet qui va capturer le caribou. Donc ensuite, ils vont se poser, ils vont l'attraper, ils vont lui mettre un collier émetteur, puis le suivre sur le terrain. À partir d'un bureau sur l'ordinateur, c'est la scène qu'on voit ici. Là, le caribou est prêt à être relâché. Les animaux sont pas mal stressés. C'est ce que j'allais dire, parce que ça fait courir après ça, ça fait lancer un filet... C'est ça, entre le moment où ils entendent l'hélicoptère, ils commencent à galoper, ils risquent de se casser une patte aussi. Parce que j'imagine qu'ils sont à fond, ils vont pour leur peau. C'est ça. Pour eux, c'est un gros prédateur ailé qui arrive. Ce sont des gars qui ont une bonne expérience de terrain, des vrais pros. Et puis ils travaillent très, très vite, très, très bien. Je leur tire un petit peu mon chapeau, parce qu'il n'y a jamais eu de caribou blessé pendant le temps. Tout le temps que j'ai travaillé avec eux. Un peu comme dans le parc de la Mauricie pour les ours noirs. Je ne sais pas si tu aborderas le sujet. J'allais... On va y aller là. C'est ta rencontre exceptionnelle avec les ours noirs dans le parc. Ça, c'est aussi des ours noirs. Mais ça, c'était la suite d'une... J'adore faire de l'arrière-pays. Et comme je travaille avec les parcs nationaux au Québec, j'ai des autorisations spéciales pour aller hors sentier et pour aller découvrir ce qui me passionne. Moi, c'est de découvrir les anciens. Après les années 73, quand il y a eu la fermeture des camps de chasse et pêche, 71-73. Il y a beaucoup de matériel qui a été laissé dans la forêt. Les camps ont été abandonnés. Les structures ont été laissées sur place. Ça n'a jamais été détruit si on a laissé ça là-bas, non ? Peut-être quelques chalets ont été détruits. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est partir une semaine ou deux dans l'arrière-pays et puis aller voir ces vieux sites, découvrir des vieilles choses. Par exemple, il y a deux ans, j'étais allé avec un chum qui... Son oncle avait un camp de pêche du côté du lac Amel, Lac Omené. Et puis, on arrivait là, puis on est tombé sur un tank à gaz où c'était encore marqué 45 cents le galon. Il était complètement intact. On a trouvé des vieilles voitures. On a trouvé tout ça. Puis on a trouvé des... Ah, parce qu'en même, là, c'est les voitures. Ah, les bagnoles sont là. Oui, il y avait une vieille buigue des années 54 qui était là et puis elle était en train de pourrir. Pas mal conservée, là. Et elle était tout trouillée. Et puis, on a trouvé aussi des... Ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'était des pièges à orignaux. Ça, je ne connaissais pas du tout. Il prenait un couvercle de chaudière en métal. Il la perçait. Il faisait partir les pointes en dessous. Puis ça fait qu'il mettait ça dans le chemin et quand l'orignal marchait sur le chemin, inocemment, là, il se passait la patte à travers. Puis comme c'était des pointes, ça lui rentrait dans la patte. Puis il sortait. Il ne pouvait plus... Il partait avec. Puis là, ça faisait du bruit. Puis les gars allaient le tirer, quoi. C'était un moyen de le... Oui. Mais... Donc ça, c'est un jour où je rentrais de l'arrière-pays après trois, quatre nuits passées là-bas, trois, quatre journées passées là-bas. Mon canot, j'ai été faire... J'étais dans la forêt cueillir des petits fruits. Et puis, au moment où je reviens pour reprendre mon canot, il y avait la mère ours avec ses deux oursons. Alors, j'ai attendu trois heures. Là, je ne savais pas trop où aller. Alors, bon, on est dans un parc national. On n'a pas le droit d'avoir un gun ni rien. Alors, j'ai toujours ma... Même pas la bonne... J'ai Burbanger, les petites cartouches qui font du bruit. Je n'ai pas tiré ça. Mais je me suis dit, je vais rester à distance, puis je vais les observer. Puis les ours, finalement, se sont un peu habitués à ma présence. Et puis, au bout de cinq, six heures, j'avais quand même envie de retourner sur le canot. Puis, je me suis approché. Puis là, j'ai vu la femelle qui faisait monter ses petits. Puis ça, j'ai pris la photo que je trouve. Une des belles photos d'ours. Très belle photo. Il y a le regard de la mère vers son jeune. Puis qui s'assure qu'ils... Puis après, ils ont fini de manger leur patch de Bleuel. Ils sont partis, puis j'ai pu regagner le canot. Ils les libérer. Oui. C'est ce qui conclut notre première émission. J'espère que vous avez bien apprécié. Nous allons donc continuer la semaine prochaine avec Philippe-Henri pour la deuxième partie. Et on va aborder le côté aventure de la photographie. Fait qu'à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !